La crise des Malouines, rumeurs insistantes à Londres sur l'imminence d'un débarquement britannique dans l'archipel. La loi sur l'audiovisuel poursuit du débat à l'Assemblée nationale. Enlèvement ou canular, l'écrivain Jean Édernalier a bel et bien disparu depuis deux jours. Le choc de Neuve-Delon sur les écrans demain. Alain Delon, invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. A la une, ce soir encore, le conflit anglo-argentin des îles Malouines. Un conflit qui s'enlise sur le plan diplomatique. L'organisation des États américains continue d'en discuter à Washington où le secrétaire d'État Alexandre Haig tente de préserver une marge de manœuvre de plus en plus étroite pour poursuivre ses bons offices. Le premier ministre britannique, Madame Thatcher, estime que l'ONU doit faire pression sur l'Argentine sans pour autant imposer sa médiation. A Buenos Aires, le régime reste muet depuis dimanche, depuis la prise de la Georgie du Sud par les Britanniques. L'inquiétude grandit dans la population qui écoute les radios étrangères, tandis que la menace d'un véritable conflit armé prend corps. Maurice Werther. Un assaut britannique sur les Malouines semble de moins en moins improbable, et pas seulement aux Argentins, les premiers concernés, qui ont depuis hier envoyé des renforts vers ce qui pourrait être la zone d'éventuels combats. Il y aurait déjà plus de 10 000 soldats dans les îles Malouines elles-mêmes, mais les renforts arrivent aussi sur la partie du continent qui fait face à l'archipel. Cela concerne la région de la ville de Comodoro Rivadavia et du port de Rio Gallego. Son envisage même, paraît-il, ce sont les Argentins qui l'imaginent, que les hostilités pourraient s'étendre sur le continent, et l'on prévoit des mesures pour défendre Rio Gallego si on besoin l'évacuer. Au total, dans la région, il y aurait plus de 30 000 soldats. Les préparatifs guéris vont même plus loin. Les hôpitaux non seulement de Comodoro Rivadavia et de Rio Gallego sont été mis en état d'alerte, mais également ceux de Bayabianca, à 700 km au nord de Buenos Aires. Depuis que la Géorgie du Sud a été conquise ou reconquise par la marine britannique, l'état d'esprit a changé à Buenos Aires. Les autorités argentines avaient convoqué une manifestation de soutien patriotique qui a déçu les espérances de la junte. Ce sont les péronnistes partisans de l'ancien dictateur qui se sont fait entendre sans que la police réagisse. Et le général Galtieri s'est abstenu de paraître au balcon de la Mérone Rose, palais du gouvernement. Moscou a officiellement informé l'Argentine que le rétablissement du statut colonial sur les Malouines était inadmissible et que le gouvernement soviétique, pour l'empêcher, prendrait des mesures dont la nature n'a pas été précisée. A Londres, le Parlement s'est réuni cet après-midi et pour la première fois, les députés britanniques se sont montrés profondément divisés face à la perspective d'un conflit armé. Car la presse britannique, en particulier le Times, bruit de rumeurs sur l'imminence d'un débarquement d'envergure sur l'archipel des Malouines. De Londres, Bernard Rapp. « Cet article du Times a bien sûr fait beaucoup de bruit à Londres et la presse de ce soir reprend l'information citant à l'appui des renseignements en provenance de Washington. Du côté du ministère de la Défense, après un démenti immédiat ce matin, on préférait ce soir se réfugier derrière un pas de commentaire beaucoup plus prudent. En fait, ce qui donne quelques crédits aux révélations du Times, c'est la forme même de l'intervention supposée aux Malouines. Elle obéirait en effet au même plan que l'opération menée dimanche avec succès en Géorgie du Sud. En l'absence d'informations précises, une chose en tout cas est sûre, tout en réaffirmant qu'elle veut régler le conflit par la négociation, Margaret Thatcher est décidée à exercer une pression militaire maximum sur l'Argentine, quitte à faire intervenir rapidement la flotte anglaise. Reste à savoir si l'on dépassera le stade des menaces. Et je dois avouer que ce soir à Londres, beaucoup de personnalités que j'ai rencontrées sont convaincues qu'un affrontement paraît inévitable. Depuis la série d'attentats qui ont ébranlé l'ordre et l'opinion en France, la psychose du terrorisme gagne la communauté française à Beyrouth. Beyrouth où la mitraillette et l'explosif font la loi, servant toutes les causes, à commencer par celle de la violence à l'état brut. Ainsi, le commandant français appartenant aux forces des Nations Unies, Gérard Dogno, qui a été grièvement blessé hier soir alors qu'il circulait en voiture à Beyrouth, le commandant français aurait été victime non pas d'un attentat politique mais plutôt de voleurs de voitures qui sévissent dans la capitale libanaise. Mitraillé dans les jambes, le français a été opéré. Son état ce soir est stationnaire. De même, à Vienne, je vous le disais hier soir, le policier autrichien tué à l'intérieur de la mission commerciale française n'aurait pas été victime d'un attentat comme on le pensait d'abord. Il se serait suicidé d'après le directeur de la sécurité autrichienne. Psychose encore, cette histoire du syrien qui aurait braqué des agents de la DST près de Roissy avant de s'enfuir en Porsche. Les services de police demandent officiellement l'incident qui n'aurait existé que dans l'imagination d'un chauffeur de taxi. Le portrait robot du conducteur de la voiture piégée de la rue Marbeuf est maintenant à la disposition du juge d'instruction qui décidera de son éventuelle diffusion. Une manifestation sur les lieux de l'attentat a réuni en fin d'après-midi des partisans du CDS et des indépendants. Le maire de Paris, Jacques Chirac, dit son inquiétude devant l'absence de volonté que, selon lui, le gouvernement manifesterait à l'égard des problèmes de sécurité. Et Claude Labbé, le président du groupe RPR à l'Assemblée, demande lui, au chef de l'État et au Premier ministre, de partir. Quand nous leur demandons de prendre des mesures contre la violence, dit-il, nous perdons notre temps. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defer, affiche, lui, sa détermination dans une interview à Paris Match. Comme le chef de l'État le déclare de son côté à un journal danois, le terrorisme en France n'est pas national mais international, dit le ministre de l'Intérieur. Il faut tenir tête, dit M. Defer, et porter des coups à son tour. Le ministre de l'Intérieur a rendu public aujourd'hui une nouvelle lettre à tous les fonctionnaires de la police, les assurant qu'il ait décidé à tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent faire face à leurs tâches. A notaire encore au chapitre du terrorisme, parce que la réaction est inhabituelle, la réaction vigoureuse de Moscou, qui, par l'intervédiaire de la Pravda, nie toute complicité avec le terrorisme international. Aurons-nous bientôt une quatrième chaîne de télévision, au moment où l'avenir immédiat de l'audiovisuel, sur le plan juridique en tout cas, est débattu à l'Assemblée nationale. On parle de plus en plus d'une réutilisation possible de l'ancien réseau noir et blanc, que vous pouvez toujours capter si vous avez des récepteurs d'un certain âge. Les explications, Georges Leclerc. Aujourd'hui, vous avez surtout l'habitude de voir de la télévision en couleur. Mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait que du noir et blanc. Et sur votre écran, l'image comportait, non pas 625 lignes comme maintenant, mais 819, c'est ce qu'on appelle l'ancien réseau 819 lignes. Ce réseau, aujourd'hui, ne dessert plus que 10 à 20 000 postes. On va donc pouvoir, en indemnisant ces personnes, en faire autre chose. Cette autre chose, c'est précisément l'objet des études actuelles pour peut-être une quatrième chaîne. On peut diffuser toutes sortes de programmes. Des programmes, par exemple, destinés à des publics spécifiques, ou au public en général, ou aussi à des entreprises. C'est-à-dire qu'on peut imaginer à la fois une quatrième chaîne pour tout public ou quelque chose de tout à fait spécialisé. C'est ça, oui. On a le choix. Est-ce qu'à votre avis, on prendra la décision relativement rapidement ? Oui, car on prendra une décision rapidement, car ces bandes de fréquence constituent une capacité de diffusion disponible. Et il est possible d'utiliser uniquement ces bandes avant la venue du satellite de diffusion directe. Donc l'utilisation de ces bandes pourrait préfigurer, d'une certaine manière, les services qui seront offerts par le satellite de diffusion directe. Techniquement, voilà comment ça se passe à la télé. Ce qu'il faut pour fabriquer et transmettre une image en 819 lignes, eh bien ça peut se diviser en deux parties. D'un côté, une chaîne de télévision couleur de 625 lignes, comme maintenant. Et de l'autre côté, avec la place qui reste, non pas sur l'image, mais sur l'émetteur, on peut assurer un service de radio-téléphone, par exemple, pour les ambulances et les taxis. Mais cela va coûter assez cher, quelques dizaines de millions. Donc finalement, la technique, elle est prête, reste la décision politique et bien sûr, les désirs des téléspectateurs. Je vous donne un exemple. Comme mon mari doit partir chez le tout, je l'envoie à votre bureau. Déjà, Alain Gilopétré. À l'Assemblée nationale, les députés poursuivent leur joute oratoire sur le thème de l'audiovisuel et du projet de loi présenté par le ministre de la Communication. Au Palais Bourbon, Jean-Louis Le Seine. Certains députés se sont plaints aujourd'hui des commentaires des médias hier sur l'absentéisme à l'Assemblée. Le lundi, ont-ils dit, nous sommes dans nos circonscriptions. Mais étaient-ils vraiment plus nombreux aujourd'hui pour entamer l'examen du projet sur l'audiovisuel article par article ? Avoir le nombre de députés qui se déplaçaient dans les travées au moment des votes, on peut se poser la question. Cela dit, le début du véritable débat cet après-midi a montré les clivages au sein de l'opposition comme de la majorité. Dans ce débat, il arrivera effectivement qu'il y ait des divergences de vues entre le groupe communiste et le groupe socialiste. Mais, mais notre problème, c'est que contre vous, contre le groupe UDF, nous défendrons énergiquement le service public et même si nous demandons là un scrutin public, vous ne réussirez pas à diviser la majorité sur ce point. Pour les socialistes, même s'il y a quelques restrictions, l'idée majeure du projet Filou repose sur un mot, liberté. Nous avons voulu poser la règle. La règle est celle qui apparaît dans la première phrase ainsi rédigée, la communication audiovisuelle est libre. Voilà donc le principe, le principe de la liberté de la communication dans tout le domaine de l'audiovisuel. Dans l'opposition aussi des divergences, pour l'UDF, il faut toute la liberté. Au niveau législatif, vous englobez tout, y compris la liberté, dans la notion de service public. Vous soumettez tous les systèmes que vous imaginez de concession, d'autorisation, etc. à haut service public. Et pour vous, cette liberté de communication est tout à fait secondaire. Pour le RPR, en revanche, certaines réglementations sont envisageables, dans certains cas précis. Et nous posons le principe de la liberté quand il s'agit d'émettre, de transmettre ou de recevoir sur le domaine privé. Et nous admettons, compte tenu de la puissance des moyens en cause, que ce secteur privé puisse supporter un certain nombre d'obligations de service public, et notamment de nature morale ou économique. Pour sa part, le ministre a annoncé que le projet de loi était celui du gouvernement unanime, sous-entendu des ministres communistes, et le rapporteur a annoncé qu'il y aurait plus de 800 dérogations accordées au monopole. De quoi satisfaire les animateurs de Radio Libre, même s'ils ne savent pas encore comment ils pourront exister financièrement. Positif 45%, négatif 42%, telle est l'appréciation mi-chèvre, mi-chou qu'ont les Français du bilan global de l'action présidentielle et gouvernementale, d'après un sondage que publiera demain le Figaro. Même division sur le rythme du changement, 36% estiment qu'il n'y en a pas eu assez, 36% aussi estiment qu'il y en a eu trop. Demain mercredi, Conseil des ministres, parmi les dossiers qui seront abordés, celui des mesures compensatoires pour les agriculteurs, pour atténuer l'effet du retard européen dans la fixation des prises agricoles. Le revenu agricole a d'ailleurs moins baissé en 1981 qu'on ne le prévoyait, moins 0,4% d'après les comptes de la Commission de l'agriculture. A Luxembourg, c'est en tout cas demain que doivent commencer les négociations sur les prises agricoles européennes. Réunis depuis hier, les ministres des Affaires étrangères, Dédis, tentent de résoudre le problème de la contribution britannique au budget européen. A Luxembourg, Laurent Soher. Ce n'est pas un résultat sportif, c'est l'image de la communauté européenne. Les ministres des Affaires étrangères, Dédis, ne sont pas parvenus à se mettre d'accord à Dís aujourd'hui, ici à Luxembourg, sur le problème de la contribution britannique au budget de la communauté. En un mot, la Grande-Bretagne estime qu'elle verse plus d'argent à la CE qu'elle n'en reçoit et elle demande un allégement de sa cotisation pendant une longue période. On veut bien faire un geste gracieux, a répondu Claude Chesson, mais pas question de vous donner un chèque tous les ans indéfiniment, trois ans seulement, et moins que vous ne le demandez. Dans cette affaire, la Grande-Bretagne est isolée. Le nouveau secrétaire au Foreign Office, M. Pim, l'a reconnu, mais comme les Britanniques continuent de dire que s'il n'y a pas d'accord sur le budget, ils bloqueront la fixation des prises agricoles, qui a déjà trois semaines de retard, on voit mal comment les ministres de l'Agriculture, Dédis, réunis à leur tour demain à Luxembourg, pourront progresser, si ce n'est, là encore, à neuf contre un. Autant dire qu'il reste encore d'importants obstacles à surmonter avant d'apercevoir la fin du marathon agricole. Et qu'il faudra peut-être que le gouvernement français décide entre-temps d'accorder des aides nationales aux paysans français, ainsi que l'a annoncé le ministre de l'Agriculture, Edith Cresson. Sur le front social, alors que la situation à Renaud-Flin est toujours dans l'impasse, le conflit se durcit aux usines Citroën données sous bois. Les chaînes étaient arrêtées aujourd'hui, tandis que la police a interpellé deux ouvriers non grévistes qui voulaient pénétrer armés à l'intérieur de l'usine. Dès vendredi déjà, il y avait eu des incidents entre partisans et adversaires de la grève. La Fédération communiste de la Seine-Saint-Denis propose aux socialistes une manifestation unitaire pour soutenir la manifestation organisée demain par la CGT. Autre conflit social, celui de la Société Générale. Environ 2000 grévistes ont manifesté cet après-midi dans Paris, tandis que commençaient les négociations entre la direction et l'intersyndicale. La technologie change les mœurs bancaires. Le Conseil économique et social vient de publier un rapport sur la monnaie électronique, c'est-à-dire sur tous les systèmes de cartes magnétiques ou électroniques qui vont remplacer de plus en plus les chèques et l'argent liquide. Un changement efficace, mais qui pose aussi des problèmes. L'enquête de Guy Schwartz et Claude Lucas. Payer sans argent et sans chèques, c'est déjà possible. Par exemple, si vous avez une carte de crédit magnétique, vous pouvez depuis quelques jours acheter en libre-service total vos billets d'avion sur Air Inter. De la même manière, si vous empruntez l'autoroute Paris-Normandie, vous pouvez régler le péage avec votre carte de crédit, votre compte bancaire étant alors automatiquement débité du montant de ce péage, et cela sans que vous ayez assigné quelque reçu que ce soit. Demain peut-être, je sortirai de ce restaurant où après avoir mangé un repas pour environ 80 francs, je me présenterai à la caisse et j'opérerai avec cette carte électronique que je donnerai donc au restaurateur. Voilà, monsieur, j'ai pris un repas pour 80 francs. Je vous remercie, monsieur. Je vais donc d'éviter votre carte électronique. Je vais vous demander de taper votre code secret sur le clavier qui vous est destiné. Ce code secret que je suis en principe seul à connaître, qui empêche quelqu'un d'autre d'utiliser à mon insu cette carte ? Absolument. Alors, je compose mon code secret. J'appuie, je suppose, sur la touche validation. J'appuie sur la touche. Le paiement vient de s'effectuer. Vous pouvez remarquer le solde de votre compte après votre paiement. Et le chiffre qui apparaît sur cet écran indique donc ce qui me reste... A dépenser. A dépenser avec cette carte. Absolument. En vous remerciant de votre visite, je vous rends et votre... Je vous remercie. Après avoir effectué différents achats chez différents commerçants au cours de la journée, je suis rentré chez moi. Et avec cette carte électronique, je désire savoir exactement ce que j'ai dépensé. Alors, chez moi, je dispose d'un écran avec un clavier. J'introduis ma carte. Et après avoir tapé mon code confidentiel, j'obtiens le détail de mes achats de la journée ainsi que le solde de mon compte. Mais tous ces matériels, qui les paiera ? Le banquier, le commerçant ou le consommateur ? De toute façon, on peut dire que ça ne coûtera rien de plus aux consommateurs, mais il y a actuellement de grands débats entre commerçants et banquiers. Autre risque de cette monnaie électronique, l'atteinte ou liberté. Vous savez que le secret est la base du métier de banquier. Et je crois que je peux tout à fait vous rassurer en la matière. Toutes les informations qu'il peut recueillir par ce type de moyens, c'est secret. Et par conséquent, je crois qu'on n'a pas de crainte à avoir que dans l'avenir, il y ait plus de divulgation, d'informations personnelles qu'il y en a actuellement. Que les libertés soient amputées ou non, une chose est certaine. La circulation de l'argent sera plus facilement contrôlée et les vendeurs pourront mieux cerner le goût des consommateurs. L'avenir de la francophonie, les liens et les engagements qui unissent la France au Québec, tels sont les thèmes du discours que le Premier ministre Pierre Moroy a prononcé aujourd'hui devant l'Assemblée nationale du Québec. Avant de rentrer en France, le Premier ministre a fait à Pierre-Alain un bilan de sa visite canadienne. Nous ne voulons pas, c'est le souhait du gouvernement français, que les relations avec le Canada subissent l'ombre portée de nos liens privilégiés avec le Québec. Je crois que nous nous sommes expliqués et que sur ce plan-là, les relations avec le Canada, pays amis, pays alliés, sont parfaitement normales. Et mieux que normales, amicales. Autrement dit, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement français n'a pas eu à choisir entre la feuille d'érable et la fleur de lys. Nous n'avons pas du tout à choisir. Chacun trouve tout à fait naturel que la France ait des relations amicales avec le Canada. Et chacun comprend que nous ayons des liens tout à fait privilégiés avec le Québec. Nous en restons sur le principe de la non-ingérence, mais aussi non-indifférence. Exactement. Non-ingérence et non-indifférence. En Italie, les brigades rouges ont à nouveau frappé de façon sanglante aujourd'hui. Un homme politique, démocrate, chrétien et son chauffeur ont été assassinés en plein centre de Naples. Au moment où s'est rouvert le procès des assassins d'Aldo Moro, les brigades rouges prouvent ainsi une nouvelle fois qu'elles ne sont pas mortes. Victor Vraman. Il faut dire que cet attentat a constitué une surprise extrêmement désagréable. Car depuis la libération du général américain James Dodds par la police italienne à la fin du mois de janvier, on ne parlait plus en Italie que d'arrestations de terroristes, de confessions de terroristes repentis, de débandades à l'intérieur des brigades rouges. Alors comment faut-il interpréter cet attentat ? Est-ce que c'est le début d'une nouvelle vague terroriste ? Ou bien est-ce que c'est le dernier soubresaut d'un terrorisme agonisant ? En tout cas, les brigades rouges ont très vite revendiqué cet attentat. Nous avons anéanti le bourreau démocrate chrétien, Raphaël Delcoliano. Une fois encore, les terroristes ont choisi une victime peu connue, un conseiller régional démocrate chrétien de 38 ans. La voiture blindée du conseiller a été bloquée dans une rue de Naples et ce sont deux femmes, oui, deux jeunes femmes, qui se sont acharnées à tuer le conseiller et son chauffeur, avec des armes de guerre, des armes qui avaient été volées il y a quelque temps dans une caserne. Une fois encore, les terroristes ont réussi à s'enfuir avec une facilité déconcertante. Faut-il rappeler qu'à Naples, le terrorisme fait bon ménage avec la criminalité de droit commun. On compte déjà, dans la région de Naples, une centaine de morts depuis le début de l'année du fait de la mafia locale, la Camorra. Les terroristes peuvent évidemment profiter de ce climat de peur et d'insécurité. En France, huit militants de l'ETA politico-militaire, six Espagnols et deux Français, ont été arrêtés dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Landes au cours des dernières 24 heures. On le savait près à beaucoup d'éclats pour prouver son existence et sa différence dans les milieux intellectuels parisiens, mais maintenant, on ne sourit plus. Jean-Édard Nallier, 45 ans, écrivain brillant, polémiste parfois douteux, a bel et bien disparu depuis 48 heures. La brigade criminelle n'a pas retrouvé sa trace. Les mystérieuses brigades révolutionnaires françaises qui hier revendiquaient l'enlèvement ne sont plus manifestées. L'affaire Serge Raffi. 23 heures dimanche soir, Jean-Édard Nallier sort de ce restaurant à Montparnasse. Il vient de dîner avec quelques journalistes à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Brévière pour une jeunesse déracinée. Puis il disparaît dans la nuit, on ne l'a plus revu depuis. Une mystérieuse organisation, les brigades révolutionnaires françaises revendiquent l'enlèvement par téléphone à l'agence France Presse. On retrouve dans la journée rue d'Assas, la voiture de l'écrivain, une golfe noire. Canular ou véritable enlèvement, les policiers de la brigade criminelle n'écartent aucune hypothèse. Et la famille, cloîtrée dans l'appartement de l'écrivain, place des Vosges, attend un signe des éventuels ravisseurs. Jean-Édard Nallier, malgré un train de vie tapageur, n'avait pas une grosse fortune. On imagine mal alors un rapte avec demande de rançon. Reste la provocation publicitaire aux lourdes conséquences pénales. Ou bien l'enlèvement politique. Cet aristocrate breton, écrivain brillant et pamphlétaire passionné, croisait encore le fer vendredi dernier à Apostrophe, avec Daniel Cohn-Bendit et la chanteuse Safo. J'avais 10 ans de retard. Moi j'ai découvert dans l'Union Internationale le premier des trucs. Moi j'ai pas 25 ans, j'ai 2000 ans de retard mademoiselle. Ce soir encore, les enquêteurs n'ont pas retrouvé la moindre trace de Jean-Édard Nallier. Un journal de bande dessinée a fait en tout cas preuve d'intuition. Pilote publie dans son numéro de main un feuilleton intitulé « Les disparus d'Apostrophe » où un certain Jean-Édard Nallien disserte dans l'émission de notre ami Pivot de l'absurde de la forme ovale avant de se faire enlever. Affaire de presse, le groupe Ersan prend la majorité du capital du groupe du Dauphiné Libéré en achetant la majorité des parts de la société Sophie Jeppe, contrôlée par M. Fournier. Le personnel du Dauphiné Libéré a déjà fait savoir son inquiétude devant cette nouvelle extension du groupe Ersan. Place enfin au cinéma, le festival de Cannes approche et on vient de connaître la sélection officielle des films français qui seront présentés. L'invitation au voyage de Peter Del Monte, douce enquête sur la violence de Gérard Guérin et à toute allure de Robert Cramer. Alain Delon, ces films, vous les connaissez ? Les films, vous voulez dire sélectionnés ? C'est trois films, oui. C'est le film de Cannes, absolument pas. Donc vous êtes presque aussi surpris que France Roche. Tout à fait, mais je respecte la décision du comité de sélection qui a décidé de représenter la France avec ses sujets sûrement de haute qualité. Alors, votre dernier film, Le Choc, sort demain en salle dans un mystère quasi complet parce que personne ou presque, à part vous, ne l'a vu ce film. Non, il n'y a pas eu de projection privée, il n'y a pas eu de projection de presse, ni une projection dite de tout Paris. C'est la décision concertée des producteurs et de moi-même. C'est un choix et nous l'avons fait délibérément. Je crois que le film a besoin de sa première audience et de ce premier contact avec le public. Et c'est l'avis du public que nous attendons avant tout. Et vous pouvez déjà nous dire de quoi il s'agit ? Ou c'est vraiment le suspense jusqu'à demain ? C'est le suspense, et ce sera le suspense jusqu'à demain. Comme son titre l'indique, j'espère que pour les spectateurs, le film sera un choc, comme il s'intitule. Disons que déjà, c'est un choc de par la rencontre de ces deux comédiens de nature tout à fait différente. C'est à mon avis une rencontre qui s'imposait. Vous voulez parler de Catherine Deneuve et de vous-même ? C'est ça. Du moins, c'était un choc pour moi. Et disons que le film est un film qui, je crois, sera passionnant, parce que nous l'avons voulu ainsi. C'est un film d'aventure, c'est un film d'action. Je ne dirais pas un film de violence, parce que maintenant, je crois que depuis bien longtemps, la fiction est en retrait de la réalité, malheureusement, et que nous ne nous inspirons plus dans le cinéma des faits divers quotidiens. Alors l'une des séquences choc de ce film, paraît-il, c'est la gifle que vous donnez à Catherine Deneuve, mais apparemment, ce qui vous a surpris, c'est qu'elle vous a giflé en retour. Non, ça ne m'a pas surpris, puisque c'était dans le scénario. Ah, quand même. On m'a dit que vous n'aviez pas lu. Non, non. Écoutez, quand même, je lis les scénarios, je sais en général ce que je tourne et ce que je fais. Alors disons que ça n'a pas été une surprise du tout. Mais je crois que ça sera peut-être une surprise pour les spectateurs. Alors votre rôle, c'est encore une fois celui du beau mal avec un revolver, ou plusieurs revolvers ? Vous avez beau mal, je le suis. Voilà. Alors, revolvers... Ça, je ne dirais pas le contraire. Merci, Christine O'Grinte. Les revolvers, je ne les utilise qu'au cinéma. Mais disons que c'est avant tout, si vous voulez, quand même pour répondre à une certaine demande, pas d'un certain public, mais je crois pouvoir dire d'un public certain, qui aime, disons, Alain Delon, dans un certain genre de film, et dans un certain style de film. Et je ne tiens pas, avec celui-là plus qu'avec les précédents, à le décevoir. Et je crois que dans ce sens, ils ne seront pas déçus. Je fais du cinéma pour le public. Je le dis, je l'ai déjà dit, et je le redis. Alors vous êtes parfois aussi producteur de films, bien que ce ne soit pas le cas de celui-ci. Je suis aussi producteur, ça n'est pas le cas de celui-ci. Je ne suis que modeste interprète, et j'en suis profondément ravi, puisque ça me permet de me détendre. Et en tant que producteur et en tant qu'acteur, que pensez-vous de la réforme du cinéma qui vient d'être mise en chantier par le ministre de la Culture ? Vous voyez, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le dossier du ministre de la Culture. Je ne lis pas tellement et je ne lis pas beaucoup M. Lang. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne crois pas tellement à la réforme du cinéma. Il y a peut-être une réforme d'un certain cinéma, mais le cinéma, disons que moi, j'affectionne, que je pratique, que je respecte, que je défends et que je vends, n'a pas besoin de réforme. Celui-là se porte très bien et va très très bien. Le cinéma qui fait de l'argent ? Non, pas le cinéma qui fait de l'argent, le cinéma que les gens ont envie de voir, le cinéma qui fait recette, parce que les gens ont besoin de spectacle et que les gens ont besoin de se divertir. Je ne fais pas du cinéma pour les chapelles ou je ne fais pas du cinéma pour une élite. Je fais vraiment du cinéma pour les cinéphiles. Merci. Merci Alain Delon, nous verrons donc le choc à partir de demain. Un autre sex-symbole, bientôt sur Antenne 2, Brigitte Bardot nous racottera sa vie, son oeuvre, dans trois émissions d'une heure en exclusivité sur Antenne 2. Notre président Pierre Desgroupe vient de l'annoncer à Cannes. Demain soir, sur Antenne 2 du football, avec le match France-Pérou, les tricolores font peau neuve avec une défense centrale inédite, Specht et Batnay. Voilà, en cyclisme, un mois encore, victoire de l'Espagnol Heredia dans la septième étape du Tour d'Espagne. Le belge Criquet-Lyon conserve le maillot jaune. Et maintenant, le temps, Alain Gilot-Pétré. Eh bien, j'espère que vous remettrez du choc que je vous prépare, mais bye bye birdie, l'anticyclone s'en va. Et hélas, le mauvais temps revient. Pourquoi ? Eh bien, voici. L'anticyclone était là au large de la Grande-Bretagne. Il s'en va vers les Amériques. Ça va aller très lentement, bien sûr. Mais tout de même, le mauvais temps qui a été dérouté vers la Scandinavie, eh bien, comme on dit en météorologie, va débagouler sur la France progressivement, lentement, d'ici la fin de la semaine. Donc, on va voir revenir les nuages et les températures encore plus frisquettes. Donc, pour demain, le baromètre est en baisse. Le thermomètre, lui, est stable, comme ça va encore. Pour demain, donc, au sud d'une ligne Bordeaux-Genève. C'est encore du beau temps. Quelques brumes le matin dans le sud-ouest, mais enfin, rien de bien grave. Au nord de cette ligne Genève-Bordeaux, là, beaucoup plus de nuages, quelques éclaircies, d'autant plus que ça se gâtera dans la journée, car une zone pluvieuse descendra de Grande-Bretagne sur les côtes de la Manche et dans la nuit pénétrera jusqu'à l'intérieur. Les températures pour demain, prévues par la météo nationale, c'est stationnaire en gros. Ça baisse peut-être au sud-ouest, mais ça reste quand même doux au sud de la Loire. 18-19 degrés en moyenne. Au nord, 13 à 14 degrés. Donc, c'est encore assez frais. Mais comme il y a de l'humidité, ce sera quand même relativement doux. Les conseils de l'Agence pour l'économie d'énergie que vous connaissez bien maintenant. Les seules régions où vous n'avez pas besoin de chauffer, c'est le sud-ouest et la Méditerranée. Notre agenda pour terminer, demain, mercredi 27 avril, 3 minutes de soleil en plus. Levé 6h38, couché 21h, tout rond. Et c'est la Sainte-Valérie demain. À 23h15, dernier journal avec Hervé Clot. Demain, l'invité d'antenne de midi sera M. Ponyatovski, l'ancien ministre de l'Intérieur. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain, 20h. Sous-titrage ST' 501